bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va vous parler de notre projet qui est de parler de la vie des gens et aujourd'hui on va parler des femmes à l'armée avec chloé je te laisse te présenter salut moi c'est chloé du coup j'ai 22 ans j'habite en valais j'ai décidé de faire l'armée en 2018 d'ailleurs pourquoi ton engagement dans l'armée alors pour moi il n'y avait pas de raison particulière ça a été toujours un truc que je voulais faire depuis toute petite comme mes frères devaient la faire pour moi je devais la faire mais comme les autres femmes j'ai pas eu c'est un truc vraiment précis quand j'ai eu l'occasion je me suis dit pourquoi pas la faire non m'a pas forcé j'ai décidé de la faire moi même pas du coup justement pour les femmes c'est pas obligatoire par contre pour les hommes c'est obligatoire dès leur majorité ils reçoivent le recrutement bonjour du coup c'est moi qui ai aussi enchaîné les questions et du coup moi j'aimerais bien savoir comment tu as vécu cette expérience est-ce que ça a été facile est-ce que ça a amené pas mal de difficultés alors au début c'était très compliqué parce que j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort je suis quelqu'un de très timide donc arrivé dans un endroit où je connais personne où il y a une autorité assez haute on est vite très impressionné par tous ces uniformes et quand j'ai su au début en arrivant que que du coup je serais pas dans une compagnie romande mais dans une compagnie suisse allemande donc forcément la langue c'est une barrière assez importante surtout que je parle par un mot d'allemand qui c'est pas une langue que j'apprécie forcément et dans la compagnie on n'était que six romans enfin cinq ou six je me souviens plus très peu de romans donc il y a une différence par rapport à ça et c'était assez compliqué au début enfin compliqué si c'était surtout moralement parce qu'il comprend rien quand on nous parle au début on se fait toujours engueuler donc on sait même pas pourquoi ouais j'imagine toujours pareil et puis après ça a été avec le temps parce que on se dit moi je me suis mis dans la tête que c'était plus un jeu que c'était des exercices c'était pour moi que j'avais fait et comme ça j'ai réussi à avancer très physiquement au début c'était aussi rude parce que vraiment pas le physique c'était vraiment compliqué je plouillais pas mal on dormait peu donc c'était pas facile mais après on s'y fait on s'habitue et avec le temps on s'améliore et au final à la fin j'ai trouvé ça plutôt facile ah donc il y a vraiment une marge de progression et tu as vraiment senti que ça allait de mieux en mieux oui oui heureusement pas se décourager quoi oui qu'est ce que cela t'a apporté de plus de faire l'armée alors pour moi ça m'a apporté de la maturité et de voir aussi surpasser mes limites pour voir vraiment où est ce que j'ai mes limites et de voir les dépasser ce qui du coup apporte pas mal de maturité c'est cool ça vous dire qu'en fait un truc peut apporter de la maturité ou pas ouais enfin plus de on s'est comprise oui ma deuxième question ça sera est ce que tu trouves qu'il ya un rapport homme femme qui est vraiment prédominant je vois pas juste qu'il ya peu de femmes qui font l'armée chez nous et c'est pour savoir c'est ce que vous sentez celle ou un peu dans votre coin non alors absolument pas on est on fait tout pareil que la seule chose qui change qui change par exemple c'est vraiment le les dortoirs et les douches tout ça c'est vraiment séparé donc on n'a pas ce problème de savoir d'avoir cette différence entre nous et puis même je trouve que même les garçons même été plus vers nous pour nous aider nous soutenir pas nous laisser vers le bas on était vraiment égaux à eux c'était vraiment c'était vraiment pas c'était tout pareil il ya plus de notion de fille garçon vous êtes juste une équipe on est tous ensemble on est tous dans la même mer donc on s'entraide tous et quelles sont les conditions pour le recrutement de l'armée alors déjà il faut du coup être suisse forcément être majeur c'est déjà les deux principales choses et après au recrutement il ya des tests physiques il ya des tests sur la santé donc ce qui est oui visuel une faute un test voir si on est apte à faire l'armée et aussi un peu un côté psychologie pour voir si si on est bien mentalement en gros t'es un étranger tu pourrais jamais faire l'armée en suisse il faut que tu ailles le passeport suisse ok ça marche du coup ben là on a répondu à toutes les questions et on va passer aux entraînements alors du coup maintenant vous êtes prêtes à faire un petit exercice de l'armée quand on va faire les exercices de recrutement bien sûr pas tous on en fait un ou deux ça vous va c'est parti est-ce qu'on s'est apte à faire un recrutement on verra let's go du coup chloé on est sous tes ordres alors premier petit exercice qu'on fait au recrutement c'est l'exercice d'équilibre donc vous allez le but c'est de vous mettre sur un pied l'autre pied vous mettez dans le creux de la jambe et les mains dans le dos et puis c'est comme ça vous tenez dix secondes après dix secondes vous fermez les yeux après dix secondes après vous devez lever la tête et le but ben c'est de tenir le plus longtemps possible que comme ça on fait jambes gauche jambes droite ah ok d'accord vas-y alors vous êtes prêts 3 2 1 c'est parti je vous dirai quand ça fait 10 secondes bon là ça va le fait vraiment déjà les un point et puis quand vous fermez les yeux de l'avoir toujours en tête enfin les yeux c'est horrible levé la tête du coup lève la tête je vais pas les autres ouais bon j'ai pas d'équilibre du moment que j'ai fermé les yeux j'ai eu un truc tout rouge de modèles et merde mais c'est dit oui on fait en faire l'équilibré quand on finit les yeux Waouh, c'est horrible. Tu fais l'autre jambe, mais ça sera pire. Moi j'ai pris ma jambe d'appui au début. Non mais vraiment le but c'est de visualiser un point de votre tête et puis même quand vous levez la tête, toujours la voir. Ok. Après vu ça, c'est pas facile. Un expert ! Je suis pas du tout bon. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! 29 secondes, c'est pas mal. Oh putain, j'aurais pu faire directement avec vous en vrai. On peut faire une avec la professionnelle. Ok, bon, suivant l'exercice. Ok, alors du coup exercice de gainage. Bon là on a pas l'appareil parce que normalement quand on fait, il y a une barre qui vient dans le dos et puis en fait on a touché cette barre avec le dos, dès qu'on arrête de toucher la barre elle bip. Je mets comme ça, les mains ici et puis après on essaye de pas avoir le dos trop au mental ni trop bas et avec les pieds en alternance il faut lever. Oh putain, ça va être joie ! Après il faut tenir le plus longtemps possible. Bon, je vais pas avoir un arbre. Du coup la position du gainage normale comme ça. Ouais, et après tu laves en alternance les pieds. 3, 2, 1, c'est parti ! C'est horrible ! Ah mais moi j'arrive pas, j'ai pas de force. Je suis bien mal à l'air. Renaud du coup ? 18 secondes ! Il doit battre 18 secondes ! Et sachant que j'ai déjà fait un petit peu avant en plus. Ah non mais ça tire là, tu sens ça tire ! 3, 2, 1, c'est parti ! 3, 2, 1, c'est parti ! Les timings... Ouais, c'est mort ! Ouais, c'est quand même un peu plus que 20 secondes, ça c'est sûr ! Tu veux avoir des points hein ! Ah non, mais moi je suis à l'armée... Aaaaaah ! Ça fait 20 secondes ! Tout ce qu'on t'aurait fait mieux que moi, Alicia ! Ouais, je sais pas comment j'ai fait avant ! Qu'est-ce que t'as fait au début aussi un peu ? Ouais, genre 4 secondes ! Bon bah pour l'instant euh... Beauf hein ! Bon après y'a la course, mais ça, un peu compliqué à vous faire ! Enfin faudrait qu'on aille vraiment à un terrain ! Alors en gros, je mets juste ça pour avoir une base de départ ! C'est le sauter sans élan ! Donc il faut vraiment que vous preniez la position, et puis vous sautez le plus loin que vous puissiez ! Donc euh... Ouais ok ! Il faut juste essayer quoi ! Donc Alicia, tu veux commencer ? Allez ! Juste un saut, le plus loin possible ! Vraiment le but c'est vraiment de se lancer avec les bras ! Tessaie du coup comme ça... Enfin... Ouais ! Voilà déjà ! Je me mets là comme ça, on saura pour Noam ! Et puis il y a des gens de filer ! Comme ça, ça devrait aller ! C'est en l'air que je galère ! Oh bah elle est jolie ! Ça fait un centimètre de plus qu'elle hein ! Par contre, si on devait essayer de sauter en l'air... C'est bon Max ! Capitaine, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a encore le lancer de balles ! Où on est assis, dos, contre le mur, avec une petite balle dans le dos ! Pour être sûr qu'on ne doit pas décoller ! Parce que le but c'est vraiment de mettre la force en fait dans les bras ! C'est une balle de 2 kg qu'on doit lancer, le plus loin possible, c'est toujours le but ! Et c'est pas forcément très évident parce qu'il faut une sacrée bonne force dans les bras ! Et puis aussi il y a la course qui est assez terrible ! Enfin c'est l'exercice que je déteste le plus ! Parce qu'en fait il y a des bips ! On commence avec un bip ou on marche ! Enfin c'est de la marche rapide ! Et puis plus les... Après tant de temps en fait, le bip il accélère ! Et puis il faut toujours arriver au bip ! On doit... Si d'un coup on est trop à l'écart ! Enfin on arrive après le bip, c'est fini ! Et si on arrive avant, c'est pas idéal ! Parce qu'il faut toujours être fait vraiment pile au bip ! Donc euh... C'est un exercice très sympa je trouve ! Malgré tout on va quand même vous recruter ! Donc on passe pas soldats à n'importe comment ! Il faut quand même attendre certains... Tant de temps... Tant de jours pour être soldats ! Mais on va vous faire passer d'autres soldats ! Bon bah du coup... On va faire du pompe ! Pour commencer ! 10 pompes ! Là maintenant ! Mais je sais pas faire des pompes ! Mais je sais pas faire des pompes ! Ça c'est pas petit ! 1... Le but c'est pas de se remettre sans plan les filles ! Quelle catastrophe ! Mais sinon en fait... Mais la position c'est juste... C'est tellement mal ! Ha 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 ! Bon bah c'est pas tout à fait ça ! Yeah ! Allez ! Combien dix t'as dit ? Ouais dix ! Une ! Allez Alicia ! Deux ! Deux ! Bon deux c'est déjà pas mal ! Ha 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 ! Je glisse en fait ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de mieux que des pompes ? On fait plein de petits exercices en fait ! Quand on va manger ! On se met en à moi ! Donc il y a le chef de la section qui se met ! Il nous appelle et puis nous en fait on se met en une parure de taille et de grade ! En à moi ! Et avant de manger ce qu'on faisait nous à l'école de cru c'est qu'on faisait un petit exercice physique donc des pompes, du gainage, des petits trucs comme ça quoi ! Et comment est-ce qu'on fait pour se tenir ? Alors on fait position repos, c'est les mains dans le dos et puis on met les jambes un peu écartées Et puis après quand on vous y garde à vous, on va faire comme ça, le plus rapidement possible ! Ok ! Tu bouges vraiment qu'une jambe, tu ne dois pas bouger les deux ! Tu gardes ta jambe droite là, ça fait tort ! Et puis l'autre tu la mets ici ! D'accord ! Puis tu mets tes mains loin du corps, mais droit, et on regarde droit devant nous ! Et quand on fait ça, s'il y a un gradé qui passe, on ne doit pas bouger la tête, c'est vraiment que les yeux qui bougent ! Ok, donc tu essayes de nous passer de moi et on essaie de ne pas bouger ! C'est horrible ! Ok ! Ok ! Alors repos ! Garde à vous ! Ouais bon c'était pas ! C'est pas tout à fait ça hein ! Et en garde à vous, on ne va pas bouger, pas rigoler ! Oh merde ! Non, comment ! C'est mort hein ! Il ne faut pas que je fasse la même parce que je suis vieillée l'instant ! Garde à vous ! Garde à vous ! Par exemple, ou encore ? Ah c'est censé me suivre depuis... Ah ! Je ne sais pas ce qu'il voit dans le champ de l'église ! Il y a un truc qui me chatouille ! Pardon, on recommence ! Il y avait une qui me va ! Il y avait un incel ! Ok, on recommence depuis le début puis ensuite je regarde ! Coucou ! Coucou ! Garde à vous ! Ah non ! C'est bien ! Ah non ! Vous me suivez du regard, vous avez toujours envie à voir en visueux ! C'est bon ! Ça passe ! Sans bouger la tête ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Ça fait mal aux yeux ! Mais oui ! Mais dis-moi ! Restez coincés ! Mais vous pouvez cligner des yeux hein ! C'est bon ! Alors voici la tenue de l'armée ! Enfin la tenue de sortie de l'armée quand on rentre en service et quand on est licencié ! Après il y a la tenue jolie costard-cravate ! Jolie ! Ça dépend pour qui ! Mais là pour moi j'ai que celle-là ! Alors après sur la tenue on a les badges pour désigner dans quelle compagnie on se trouve ! Moi comme maintenant j'ai fait les cours répètes avec la compagnie 1 de sauvetage ! Enfin le bataillon 1 de sauvetage ! C'est le petit badge des sauveteurs ! Après moi je suis sanitaire donc je vais avoir l'insigne sanitaire ! Puis on a le nom pour dire qu'on est de milice ! Après ça dépend de tout si on est de carrière ou pas ! Ça changera ici ! Et puis ici on est censé... Enfin je suis censée aussi avoir le signe sanitaire ! Mais moi j'ai préféré changer parce que comme je suis avec les sauveteurs... C'est un peu plus classe ! Et puis après on a ici le grade ! Moi maintenant je suis plus soldat je suis appointée ! Ce qui veut dire que je suis un bon petit soldat ! Puis ça dépend de tout ! Après on a le lieutenant, enfin plus... Il y a tous les grades ! On est ici ! Pour les filles ce qui est important c'est qu'on doit toujours avoir les cheveux attachés ! On ne doit pas avoir les cheveux dans le visage ! Donc là normalement je suis censée avoir un chéniant ou autre ! Ça ne doit pas toucher le col en fait ! Après il est aussi magnifique béret ! Ça moins il est bleu parce que du coup c'est pour les sanitaires ! Ça dépend de tout dans quelle campagne... Enfin dans quelle... Dans quelle arme on est ! Ça peut changer... Enfin ça change de couleur ! Ok ! Merci beaucoup de nous avoir appris des bases, bases, bases de l'armée ! Je vais devoir faire souffrir ! Voilà ! Alors comme tu as pu voir on n'est pas faites pour nous ! Nous sommes inaptes à l'armée ! Voilà ! On n'est pas... Alors déjà mentalement mais ensuite... Et du coup... Ça s'entraîne ! J'ai oublié la dernière question qu'on va te poser ! Mais je vais du coup te la poser quand je lui aurai lu le papier ! Ça marche ! Et du coup merci beaucoup Chloé ! Et puis pour... On a une petite dernière question quand même ! Est-ce que du coup tu encourages les femmes à faire l'armée ? Ou pas forcément ? Est-ce que tu as pu voir moi et Alicia ? T'auras beau nous encourager... Je suis pas sûre qu'on soit d'autres recrues ! Bah écoutez moi je pense que c'est un choix personnel ! Si elle veut le faire il faut qu'elle le fasse ! Après c'est vrai qu'il faut pas le faire pour juste la péter ou autre ! Enfin c'est vraiment faut avoir... Pas forcément un but parce moi j'avais pas de but là derrière ! J'avais juste envie de la faire ! Mais quand on y est il faut vraiment se donner à fond ! Jouer le jeu ! Petite parenthèse féministe ! Peut-être un peu ! Mais moi je trouve que si les femmes sont un peu justement féministes ! Veulent l'égalité et autres ! Pour moi elles doivent passer par là ! Parce que c'est un truc qui est obligatoire pour les hommes ! Je vois pas pourquoi du coup c'est pas obligatoire pour les femmes ! Si on veut l'égalité ça doit aussi passer par là ! Ou alors soit elles font en sorte que l'armée... Essayent de faire en sorte que l'armée soit obligatoire ! Soit pour personne soit pour les deux ! Mais du coup se battre pour... Si bien sûr tu veux vraiment l'égalité ! Je suis d'accord ! Je comprends ! Et après il faut penser que l'armée c'est pas juste quand vous le faites pendant le recrutement ! Pendant combien de temps tu dois faire l'armée maintenant ? Alors tu as deux choix ! Soit tu fais le service long ! Et là tu fais sur une année ! Un peu moins d'une année ! Soit comme j'ai fait c'est l'école de recrutement ! Et après on fait tant de jours en école de cours répète ! Donc chaque année on y va trois semaines ou quatre semaines ! Ça dépend si tu es gradée ou pas ! Si j'ai besoin de toi avant ! Mais c'est en général trois semaines par année ! Jusqu'à quel âge ? Alors moi j'ai fini d'ici deux ans ! Donc ça me fait 24 ans ! J'ai commencé aussi à 18 ans donc ça fait plus court ! Et comme j'ai fait aussi les cours cadres ! Donc la semaine avant le cours répète ! J'ai déjà éliminé quelques jours en plus ! Ça joue pas vraiment en âge mais en temps de jours qu'il faut faire ! Ok ! Voilà ! Compliqué l'année quand même ! Un petit peu ! Ecoute ! Merci beaucoup Chloé d'être là pour notre premier épisode ! N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like si la vidéo vous a plu ! A la partager si cette nouvelle série vous plaît ! On va être à travers la vie des gens ! Ce ne sera pas forcément que par rapport à des activités qu'ils ont faites ! Ça pourrait être leur passion etc... Peut-être qu'on verra Chloé dans sa passion ou dans quelque chose d'autre qu'elle aime faire ! Pas forcément juste ce qu'elle a fait ! Et puis du coup n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux ! Tout est marqué en barre d'infos ! Et sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine ! Encore merci Chloé ! C'était un plaisir ! Et c'était très intéressant ! Et nous on vous dit à bientôt ! A bientôt ! Bye ! Ouinote ! Je vois le retour c'est un peu beaucoup ! Merci, ferme les yeux ! Ah non ! J'ai pas d'équilibre ! C'est horrible ! Du coup je n'ai pas le chronomètre ! Euh... Levez la tête ! Je suis nulle pour retenir les clés ! Ah j'ai tenu mieux qu'avant ! Donc quasiment pareil ! Bonne encore !